Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe 1 entre 13h et 14h avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie et vous aussi peut-être que vous avez envie de monter votre entreprise, votre association, vous avez peut-être une idée, vous restez avec nous aujourd'hui on parle de notre argent, on parle de notre banquier, nous sommes avec Philippe Haim, le président du directoire de la Banque Postale la Banque Postale qui existe depuis 16 ans, vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission, cette année compte tenu de l'inflation vous ne touchez pas à nos frais bancaires, enfin en ce qui concerne la Banque Postale, vous proposez des crédits à la consommation à impact ça c'est vachement intéressant si on a envie d'accompagner cette transition environnementale et puis on voit ces derniers temps l'émergence, on voit quand on achète en ligne, l'émergence de ces paiements fractionnés ces paiements fractionnés Philippe Haim, ce ne sont pas des crédits à la consommation, mais ce sont un peu des crédits déguisés finalement Alors le paiement fractionné c'est d'abord un mode de paiement, ça permet de payer en 2, 3, 4 fois si évidemment c'est sur une période plus longue, on parle de crédit, ce n'est plus du paiement c'est une forme nouvelle qui à peu près depuis quelques mois s'impose en fait dans le marché nous avons nous-mêmes développé notre solution avec Django, qui est nos filiales dans le crédit consommation Donc Django, c'est peut-être que pour nos auditeurs ils connaissent Alma ou Klarna, il y en a pas mal il y a pas mal de start-up qui se sont mis sur ce... Alors des start-up ou des établissements qui sont... Des établissements bancaires déjà installés Absolument, alors implicitement dans votre question vous mentionnez que le paiement fractionné il a double tranchant Oui il a double tranchant Alors c'est un élément effectivement qui permet notamment à des ménages d'accéder à des biens qui peuvent être plus chers en fractionnant le paiement, mais l'addition du paiement fractionné peut faire naître un surendettement Alors c'est la raison pour laquelle Django, que nous avons créé, nous avons lancé au mois de mars nous avons une start-up interne nous nous plions à des règles extrêmement strictes d'abord le taux d'intérêt que nous pratiquons, c'est un taux d'intérêt qui est sous, on appelle le taux d'usure Par ailleurs il y a de l'information sur le surendettement, sur les conséquences d'additionnés Oui mais ça reste de l'information, mais l'achat très souvent en ligne ça peut être un achat un peu impulsif on se dit bon allez on va cliquer, il suffit de trois clics, on a le crédit, donc c'est dangereux Vous avez mis en place des garde-fous pour éviter cette spirale du surendettement ? On a mis en place, effectivement, il y a des garde-fous qui existent pour vérifier que la personne n'additionne pas les tickets Nous avons une collaboration avec une association qui s'appelle Cresus qui est animée par Jean-Louis Kiel, qui lutte contre le surendettement Oui mais ça c'est une fois qu'on est surendetté, votre rôle c'est de ne pas arriver à cela ? Non, non, c'est justement le rôle, ce qui est important c'est la prévention c'est l'éducation budgétaire et juste un élément, nous avons créé une structure qui s'appelle l'appui à la banque postale quand nous identifions des points de fragilité chez des clients avant même qu'ils soient dans une situation d'incident nous avons une structure à Paris qui les aide à calculer qu'est-ce que c'est que le reste à vivre comment on gère un budget, comment on évite les incidents et quels sont éventuellement les filets de sécurité ou les réseaux sociaux auxquels s'adresser pour gérer des situations difficiles Mais cette structure l'appui, elle contacte directement vos clients comment vos clients connaissent l'existence de cette structure et puis parfois quand le surendettement arrive c'est déjà trop tard donc comment est-ce que vous opérez vos clients ? La banque elle est au plus près de ses clients en temps réel Vraiment ? En temps réel Et donc en fait ce sont soit nos conseillers ce sont nos 10 000 conseillers bancaires qui peuvent en tout cas conseiller à nos clients de s'adresser à l'appui ou même sur notre site internet ou sur l'application on voit la possibilité de recourir à ces services qui sont très sollicités Au total c'est 30 000 appels par an Vous voyez c'est tout à fait consistant Donc vous êtes mobilisés pour lutter contre le surendettement Vous avez parlé, vous avez dit le mot conseiller Philippe Aïm On le voit de plus en plus ces dernières années les réseaux d'agences physiques ont fermé Je crois qu'en 10 ans il y a eu près de 3500 fermetures d'agences bancaires en France C'est pas la banque postale la plus concernée ce sont d'autres agences Mais ça signifie quoi quand vous parlez de conseillers ? Ça veut dire qu'il y a des êtres humains derrière ? Ça veut dire qu'on peut aller les voir ? Vous faites partie de ceux qui ont le moins fermé d'agences physiques ? Alors la proximité elle est très importante et je parlais tout à l'heure de proximité digitale ce n'est pas la solution en tout cas c'est pas la manière je crois d'aborder les moments de vie complexes que nous connaissons Notre conviction c'est que la présence physique restera primordiale puisque dans ces grands moments de vie que j'évoque qui est d'acheter un bien immobilier qui est souscrire à Nurance Vie il y a forcément un moment où il y a une question il y a un point de complexité et rien ne va remplacer le contact physique Donc l'être humain Absolument Et notre conviction c'est qu'il faudra mixer dans notre industrie le meilleur des deux mondes le digital et le physique et c'est la raison pour laquelle moi je pense ma conviction c'est que le réseau physique restera prédominant et je vais donner un exemple si on sort de l'hexagone depuis 10 ans aux Etats-Unis les grands réseaux n'ont jamais cessé d'ouvrir de nouvelles agences Donc aux Etats-Unis on ouvre des agences ? Les grands réseaux que nous connaissons ouvrent des agences et même en Asie des pays qui sont présentés comme fer de lance de l'économie digitale également sont très denses en termes de réseaux d'agences Vous restez avec nous Philippe Haim nous sommes toujours avec Marc Tempelman cofondateur de Cachby Vous disiez tout à l'heure que vous les aviez accompagnés Cachby mais ça va au-delà je crois que vous vous connaissez Oui une petite confidence en fait nous étions avec Marc sur les bancs de la même école C'est quelle école ? Le SCP mais c'est aussi le dernier Non mais il n'empêche que la France Bouche sait aussi travailler son réseau tout ça ça en fait partie quand vous avez sollicité Philippe Haim Marc Tempelman c'est aussi parce que c'est un ancien de l'ESCP ça a joué ? Alors évidemment que ça a joué mais je vais là aussi vous faire une confidence je ne sollicite pas Philippe Haim en direct enfin il y a des structures qui sont entre les deux et il y a une équipe d'investissement mais il n'empêche que ça fait partie de c'est un plus d'avoir son réseau Avoir parmi ses actionnaires quelqu'un qu'on connait bien en qui on a confiance avec qui on a eu l'occasion de travailler et qu'on connait depuis longtemps évidemment c'est un avantage Voilà ça c'est quelque chose à retenir aussi dans la France Bouche dans ses parcours d'entrepreneurs Nous sommes avec Maxence Maxence Arella Bonjour Maxence Bonjour Elisabeth Vous êtes le cofondateur de Cobble une application qui réinvente les paiements partagés La France Bouche La Pépite du Jour Chaque année nous remettons les trophées européens de l'avenir parce qu'ici on découvre des pépites des toutes petites entreprises Vous Maxence on va un peu parler de vous si vous voulez bien vous avez 24 ans vous avez commencé par deux ans de prépa en ingénieur informatique vous êtes parti vivre à l'étranger vous étiez où ? Au Mexique Au Mexique Là-bas vous avez fait un master en data analytics en marketing et en ce moment vous continuez vos études vous êtes un étudiant professionnel puisque vous êtes en master en entrepreneuriat c'est ça ? C'est ça et au Mexique je faisais de la finance à la centrale Supélec et à l'ESSEC donc un CV bien fourni vous vous avez toujours eu cette idée en tête l'idée de créer quelque chose vous avez cherché et tout est parti d'un besoin vous ne trouviez pas de solution pour qu'on puisse se faire rembourser entre particuliers c'est vrai que souvent quand on avance de l'argent quand on paye on dit bon je vais te rembourser et c'est pas toujours le cas et on a du mal à dire au fait tu me dois tant donc vous vous avez créé la solution la solution elle s'appelle Cobble vous allez nous raconter comment ça fonctionne vous avez une minute pour le pitch c'est parti Alors Cobble c'est une application mobile de paiement qui a pour but de faciliter les dépenses partagées à l'inverse des applications qui existent déjà aujourd'hui pour faire les comptes entre amis la note elle permettra de mieux contrôler ses dépenses de groupe donc s'assurer de bien rembourser les autres et surtout d'être bien remboursé et même d'éviter le besoin de remboursement ça sur une interface très simple nous en étudiant le marché on s'est rendu compte sur plus de 400 personnes que 93% des gens comme vous l'avez dit étaient gênés de demander un remboursement 51% ont du mal à se faire rembourser en moins d'une semaine et 41% oublient de rembourser quand c'est des petits montants du coup on a décidé de proposer une solution de paiement partagé pour que chacun paie sa part au moment même du paiement et ça avant le remboursement qui est une action à postériori voilà moins d'une minute il reste du temps bravo et merci Maxence Arella pour votre pitch de cobel autour de la table on a tous été confrontés à ça Philippe Aime on vous doit encore des sous non ? absolument certainement certainement mais j'oublie bien volontiers mais les cas d'usage sont très intéressants ça va de la location à la virée un week-end avec des amis c'est un cas d'usage extrêmement concret nous-mêmes nous avons réfléchi à une telle solution alors nous n'avons pas demandé à cobel de nous aider mais nous avons mais vous travaillez avec des start-up donc ça peut être envisageable absolument nous travaillons avec un réseau de start-up et nous avons une solution similaire sur notre banque digitale qui s'appelle Ma French Bank une solution qui s'appelle Oui Partage mais c'est marrant vous nous parlez de ça on n'est pas au courant on ne savait pas que ça existe que des banques comme vous vous aviez déjà pensé à cette problématique qui est récurrente Maxence vous aujourd'hui avec cette application l'idée c'est vraiment de créer une communauté aussi c'est ça on va lancer une première version de l'application courant janvier le but c'est de créer une communauté autour de ça pour ensuite commencer à implanter tout ce qui va être bancaire communauté ça veut dire quoi ? des colocataires ? ça va être étudiants nous le but c'est votre cible ce sont les étudiants c'est ça parce que selon l'INSEE il me semble que c'est des chiffres de 2019 il y a quand même 20% des étudiants aujourd'hui qui vivent sous le seuil de pauvreté donc par exemple quand un étudiant avance une bière 8 euros ou autre à un autre étudiant c'est une vraie somme d'argent 8 euros pour un étudiant 8 euros à la fin du mois ça fait quelque chose ça fait quelque chose pour les courses je me tourne vers Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la chambre de commerce et d'industrie bonjour Nathalie bonjour Elisabeth bonjour tout le monde alors vous avez étudié comme chaque jour le projet COBLE K-O-2-B-L-E c'est bien de les plaies pour nos auditeurs alors Nathalie quels sont les points positifs ? bon l'entreprise est créée mais tout est encore en construction vous l'avez dit vous allez sortir la première version en janvier alors donc sur le papier c'est super mais c'est quand même difficile de donner des points positifs alors peut-être quelques conseils pour la suite parce que même des applications un peu de votre style qui ont réuni plus de 1,5 million d'utilisateurs ont échoué finalement ont dû s'arrêter alors Nathalie quels sont les trois points clés auxquels COBLE donc Maxence devraient être attentifs ? évidemment le positionnement la communication et les finances le positionnement c'est votre fameux sujet de la différenciation c'est ça mais oui Marc l'a dit il y a des applis qui partagent de dépenses il y en a plusieurs mais effectivement la plupart se focalisent sur le suivi des dépenses par chacun la répartition et pas sur le remboursement donc vous avez identifié ce problème vous avez raison il y a ce côté tabou ce côté on oublie mais vous pourriez aller plus loin parce que beaucoup d'entre nous ont connu aussi des prélèvements réguliers pour des choses inutiles par exemple une assurance pour un téléphone qu'on n'a plus alors c'est quelques euros par mois du coup on oublie il faudrait l'arrêter mais voilà ça passe alors via votre application on pourrait vous dire je veux arrêter ce prélèvement et vous 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 occupez de tout ou alors on a renvoyé un vêtement commandé par erreur par exemple on n'a toujours pas été remboursé alors hop on pourrait cliquer sur j'attends toujours mon remboursement et vous intervenez et du coup votre positionnement sera un peu d'aider ceux qui ont la flemme du remboursement oui la flemme soi-disant ça inclut le j'ai pas le temps ou j'ose pas vous voyez c'est la flemme alors du coup si l'application permet de récupérer de l'argent cobel peut se faire payer une petite commission quand même parce que c'est grâce à cobel si on récupère son argent entre rien et un peu ben voilà entre rien et un peu donc une petite rétribution s'impose et puis c'est vrai que le côté des applis il y a beaucoup qui essayent de fonctionner comme ça je propose plein de fonctionnalités gratuitement j'espère avoir des millions d'utilisateurs et puis ensuite je propose encore d'autres fonctionnalités mais qui sont payantes et puis j'espère que certains vont adhérer c'est compliqué c'est un enchaînement de levées de fonds et puis parfois ça a chou alors peut-être qu'il est préférable de proposer simplement une application payante avec un mois gratuit ou un événement particulier gratuit le voyage entre amis le cadeau commun et puis si le service rendu est vraiment au rendez-vous alors les personnes payent pour continuer sinon elles arrêtent et là du coup vous êtes fixé rapidement vos fonctionnalités répondent aux besoins de suffisamment de personnes ou pas donc vous continuez ou pas vous pivotez ou pas et vous pouvez aller plus loin encore une fois sur ce côté vous payez mais vous savez pourquoi avec un engagement auprès de vos clients pour leur dire que s'ils ont une idée de fonctionnalité qui leur semblerait utile pour eux si au moins par exemple 20% des utilisateurs ont ce même besoin vous faites le développement vous les tenez au courant au fur et à mesure et donc vous parlez de communauté vous créez cette communauté mais qui participe au développement et qui pourraient évidemment chacun est responsable finalement exactement alors ça c'est pour avoir des premiers utilisateurs il faut aussi communiquer j'imagine bah oui mais là ça coûte cher aussi donc il faut commencer dès maintenant vous l'avez dit vous êtes étudiant donc autant commencer par cette cible vous pourriez simplement faire un formulaire en ligne évidemment sur un site internet d'Ine de ce nombre pour l'instant il y a juste une page pour identifier les personnes qui sont intéressées pour tester l'appli dès sa sortie et pour contribuer ensuite chaque personne qui apporte une autre personne aura le droit par exemple à une part sociale offerte de votre capital si la personne contribue activement au succès de l'application elle aura le droit je sais pas X par 10 15 bref etc etc c'est du marketing direct qui vous coûte du temps ça les fait sourire autour de la table pourquoi vous riez Marc ? diluer son capital c'est une discussion qui mérite beaucoup de réflexion ça vous fait sourire aussi Philippe Haïm non mais je pense qu'il faut donner le temps à Maxence de faire pivoter son modèle et trouver effectivement le bon positionnement je pense que c'est c'est l'histoire des start-up en général si on part d'une intuition on part d'une idée on la fait évoluer et puis finalement on trouve le bon positionnement on trouve le bon positionnement Nathalie merci en tout cas merci pour vos précieux conseils si vous aussi vous avez envie de venir pitcher dans la France Bouge si vous avez un projet d'entreprise il n'y a qu'une seule adresse Nathalie Carré et oui c'est e1-lafrancebouge at europe1.fr et promis Charlotte Barrican et Solène Godin on lit toutes les candidatures reçues et vous aurez peut-être la chance d'être en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir vous restez autour de la table de la France Bouge avec cette question vous faites quoi pour vos salariés et tiens est-ce que vous recrutez ? Europe 1 la France Bouge demain au travail Philippe Haïm vous êtes le président du directeur de la Banque Postale on parle beaucoup en ce moment d'obsolescence pour accélérer des compétences dans des métiers comme les vôtres c'est quand même très vrai comment on garde les salariés tout en leur faisant changer de métier finalement parce qu'aujourd'hui le banquier change de job c'est une question très importante alors en réponse à la question avant votre jingle on embauche 2400 personnes en 2022 c'est notre objectif à la Banque Postale nos filiales parce que nous sommes une jeune banque de 16 ans donc 2400 personnes en ce moment à la Banque Postale c'est notre objectif pour 2022 nous sommes en bonne voie d'atteindre cet objectif nous sommes une banque de 16 ans une banque en développement et peut-être aussi je peux partager avec vous que nous sommes la branche des services financiers du groupe La Poste il y a de très belles histoires au sein du groupe La Poste il y a de très belles histoires de mobilité c'est-à-dire que vous pouvez commencer votre carrière comme jeune facteur ça commence généralement par un job d'été puis ensuite progressivement un jour devenir chargé de clientèle guichetée dans un bureau de poste puis ensuite devenir conseiller bancaire donc il y a des passerelles possibles il y a des passerelles entre les différents métiers et vous pouvez devenir directeur d'agence donc on peut démarrer facteur et passer directeur d'agence à la Banque Postale dans le groupe La Poste au sein du groupe La Poste évidemment ça fait rêver mais le métier il est en train de changer quand même alors le métier bien sûr il est en train de changer c'est un métier il est vrai extrêmement technique il est très tech maintenant oui alors encore une fois le contact physique quand je parle de technicité c'est dans le contact physique dans la capacité d'accompagner les clients dans des solutions de crédit des solutions d'épargne juste pour vous donner une idée au sein du groupe La Banque Postale c'est 300 000 jours par an de formation pour nos conseillers bancaires et donc il y a un accompagnement en continu et considérable allez vous restez avec moi tous les trois on va boucler l'émission le jour avec la belle histoire d'une entreprise non d'un produit français Europe 1 à suivre le livret A n'a pas eu beaucoup de succès au début mais d'année en année il a fini par séduire les français qui épargnent de plus en plus avec elle et quelle est son histoire réponse dans une minute Elisabeth Assayag sur Europe 1